Mais les deux qui sont le plus fait remarquer, c'est Soglo, donc ce milieu de terrain gaucher qui a été positionné à gauche. Qui donne le premier but d'ailleurs à Vitignan. Qui fait la passe d'A à Vitignan. C'est un bon travail. De ce qu'on a su, c'est plutôt une idée de Pancho, de Arbano Dados, de proposer cette solution, d'utiliser ce joueur-là à ce poste-là, vu que l'Audi, la recrue, n'est pas encore disponible en plus. Absolument, Nico. Il fallait le signaler, parce que c'est vrai qu'on a souvent dit que Pancho faisait interprète dans ce staff de l'Olympique Marseille. C'est totalement faux. Pancho est adjoint avec la relation entre les jeunes et les professionnels, avec bien sûr l'entraîneur Marcelino. C'est lui qui doit faire le lien entre l'équipe. Il a eu la saison passée à quelques reprises en réserve. Et il a conseillé à Marcelino de le mettre latéral gauche parce qu'il pense qu'il a les qualités pour évoluer à ce poste-là. Et a priori, sur cette première rencontre, il a démontré des qualités qui peuvent être susceptibles de dépanner au départ et de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. D'ailleurs, il est lié au stage en Allemagne. Il est parti en Allemagne. Et ce premier centre en retrait, c'est lui qui fait cet effort sur le côté gauche pour donner ce bon ballon à Vitignia. Donc attendons un petit peu et tout. Il faut se servir aussi de la jeunesse, de l'expérience de Pantillo Abardonado qui lui donne aussi des conseils parce que c'est un milieu de la vieille dans le club. Il connaît les jeunes. Ça, c'est important d'avoir des relais comme ça. Je trouve que là, le staff est constitué de relais importants, de la réserve, cette passerelle qui peut aller chez les pros et lui, connuir un petit peu ces jeunes joueurs vers le haut niveau qu'il connaît bien. Donc voilà, après, maintenant, c'est à eux aussi après qu'ils jouent, démontrer leur qualité. Ça, c'est intéressant. On va peut-être avoir un coach qui va peut-être donner un petit peu de temps de jeu aux jeunes cette saison. Oui, et c'est là où, effectivement, le rôle de Pancho, il va bien au-delà d'un rôle de simple traducteur. C'est vraiment très réducteur. Il faut arrêter avec ça parce que... C'est pas du tout ça. Enfin, je veux dire, c'est déjà... En tant que tel, c'est quand même... Cyril, surtout qu'il faut savoir aussi que tout le staff parle français avec les joueurs. Oui. Donc, la traduction, elle est un peu éloignée. Effectivement, ils n'ont pas vraiment besoin de lui. Du coup, à ce niveau-là... Mais par contre, là où il a une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée, donc déjà, c'est de par son parcours de joueur, déjà, premièrement, mais c'est de la connaissance de l'Olympique de Marseille, du contexte local, etc., mais aussi et surtout des jeunes. Et aujourd'hui, dans un club, quel qu'il soit, que ce soit l'Olympique de Marseille ou un autre, avoir une personne qui soit capable d'assurer la transition entre de la formation, post-formation, à le monde professionnel, c'est crucial. Aujourd'hui, on a un manager pour les joueurs qui sont prêtés. On a... Donc, il faut cette personne-là dans un staff parce que la finalité, aujourd'hui, d'un centre de formation, c'est de pousser ces jeunes pour qu'ils jouent chez les pros. Donc, s'il y a une personne qui fait ce relais-là, c'est génial. C'est intéressant.